Musique Bonjour à toutes et à tous J'espère que ce n'est pas trop difficile ce passage et qu'on aura une année meilleure que la précédente J'ai fait la connaissance de Bernard Stiegler en 1988 Nous avions le même âge, c'est-à-dire 36 ans J'étais dans un organisme qui s'appelait la direction des bibliothèques des musées de l'information scientifique et technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et en fait j'avais en charge ce qui correspondait à cet acronyme information scientifique et technique qui comme beaucoup d'acronymes bureaucratiques a disparu je pense que maintenant personne ne voit très bien à quoi ça correspond mais à l'époque c'était l'innovation, c'était les banques de données et mon département avait comme mission de conduire des innovations dans les universités Le contexte technique, je le dis pour les étudiants c'était le début des PC Très peu de gens avaient ce qu'on appelait les micro-ordinateurs Il y en avait encore peu d'ailleurs au travail Ces ordinateurs n'étaient pas connectés pour la plupart Et en fait de réseau, ce qui était le réseau c'était le Minitel qui était le dispositif technique, le vidéotexte par lequel les Français expérimentaient le commerce électronique, le courrier électronique et ce genre de choses Et un jour le directeur me dit écoutez, il y a quelque chose qui se fait à la bibliothèque publique d'information Ils sont en train de préparer une exposition C'est le genre de choses qui vous intéresse Ça a l'air assez intello Il ne le dit pas comme ça, mais c'était ça l'idée Et ça tourne autour de vos sujets Donc je rencontre le directeur de la BPI qui s'appelait Michel Melot et qui me dit, voilà, j'ai confié à un groupe de philosophes dont Bernard Stiegler le soin de faire cette exposition qui s'appellera « Mémoire du futur » Et donc j'ai participé à ce groupe de travail à cette espèce de comité qui devait aider Bernard et les gens qui travaillaient avec lui Et ce qui m'a frappé, c'est que j'avais affaire à quelqu'un qui avait ce qu'on appelle couramment une vision Et c'était pour moi tout à fait nouveau dans ce secteur, tout à fait singulier D'abord, c'était la première fois que je voyais la philosophie traiter ce genre de sujet les traiter, disons, sérieusement « Mémoire du futur » était un petit peu une suite des immatériaux de Lyotard une exposition que Lyotard avait faite à Beaubourg auparavant et qui donc s'appelait « Les immatériaux » Le deuxième point, c'est que j'avais affaire à quelqu'un qui prenait au sérieux la question de la technique et notamment des bouleversements techniques de la culture C'était là, dans ce comité, que j'ai entendu pour la première fois les démos comme « technologie de la culture » ou « technologie de l'esprit » Bien sûr, on entendait parler des applications de l'informatique dans la culture Dans la grande encyclopédie de 1967, la rousse, on donne comme exemple les banques de données de texte Mais c'était une chose de dire ça et c'était autre chose de dire que l'informatique, les technologies de l'information étaient elles-mêmes des technologies symboliques des technologies de l'esprit Et puis il y avait enfin cette idée de l'appropriation de la nécessité d'instituer un lieu d'appropriation et cette proposition qui semblait à vrai dire à peu près saugrenue à tout le monde que les bibliothèques puissent être un tel lieu d'appropriation À l'époque, les bibliothèques, en particulier les bibliothèques françaises étaient de petites choses, médiocres, pauvres et l'idée qu'elles puissent jouer un tel rôle semblait véritablement aller à contre-courant En 89, donc là on est en 88 En 89, c'était les cérémonies du bicentenaire On est en 1989, donc le bicentenaire de la révolution de 1789 Et le président de la République est interrogé je l'écoute à la télévision à vrai dire très distraitement parce que j'étais en vacances et on était en juillet Et le journaliste lui demande quels sont vos projets, monsieur le président après avoir fait le Louvre pendant votre premier septennat Et il dit, je vais faire une nouvelle bibliothèque une très grande bibliothèque avec des techniques modernes Alors je me suis dit qu'il fallait être dans ce projet Et ce projet, comment était-il organisé au tout début ? Et bien Mitterrand avait envoyé à son premier ministre, Rocard une lettre de mission qui disait, je veux une très grande bibliothèque d'un type entièrement nouveau ouverte à tous, accessible à distance et utilisant les technologies les plus modernes de la communication Vous voyez, je connais encore par cœur le programme Et Rocard avait demandé à quelqu'un de faire une sorte d'étude préalable Et ce quelqu'un, c'était Michel Melot le directeur de la BPI qui m'avait présenté Bernard Stiegler Et à la fin de son rapport Melot a fait des propositions Et parmi ces propositions il y avait l'idée de créer quelque chose comme ça s'appelait des stations des stations de lecture électronique Et je suis devenu directeur de l'informatique et des nouvelles technologies de cette nouvelle bibliothèque qu'on appelait la Bibliothèque de France à l'époque Et j'ai proposé à ce moment-là à Bernard de me rejoindre pour créer et animer un groupe de travail sur ce qu'on appelle le poste de lecture assisté par ordinateur Alors, très rapidement En fait, j'avais trois groupes de travail J'avais un groupe sur les réseaux J'avais un groupe sur la numérisation parce que j'avais une énorme inquiétude Personne ne numérisait des livres dans le monde Il y avait bien des banques de données avec des articles de revues qui étaient numérisés mais personne ne numérisait des livres Et j'avais posé comme principe que si on numérisait ces livres et si on les mettait en ligne il fallait travailler sur le dispositif de lecture Il fallait concevoir ce que pouvait être cette future lecture numérique On avait un comité de pilotage Autour de Bernard il y avait Philippe Egrin que vous connaissez peut-être Il y avait Jacques Virbel qui a finalement été le concepteur technique du poste de lecture assisté par ordinateur Et puis ce groupe a été connu parce qu'on avait constitué aussi un groupe de grands lecteurs avec des gens connus comme Jacques Roubault par exemple Jean Cateignot et d'autres Christian Jacob De Moule On les a équipés d'ordinateurs d'ordinateurs personnels chez eux On a numérisé tous les textes sur lesquels ils travaillaient c'était parfois volumineux On a mis sur pied une équipe d'estafettes qui allait les aider par exemple quand ils n'arrivaient pas à se mettre sur un logiciel ou sur une plateforme et puis on a étudié la manière dont ils travaillaient En fin de parcours il y a eu deux prototypes et Compiègne a participé à un de ces prototypes À l'exposition universelle de Séville en 1992 le poste de lecture a été présenté à la demande de Régis Debray et puis il y a eu une réorganisation il a été moi je suis parti il a été abandonné et quand je suis revenu au cabinet d'une ministre de la culture j'ai poussé à ce que la numérisation soit mise en ligne c'est ce qui était c'est ce qui est connu sous le nom de Gallica mais le poste de lecture avait été abandonné alors ces deux expériences ont été pour moi fondamentales parce qu'elles m'ont en quelque sorte focalisé d'une part sur la question de la culture technique et d'autre part sur celle de la lecture numérique et de la lecture en général elles m'ont aussi convaincu de la pertinence d'associer le travail de recherche la théorie la philosophie et l'expérimentation la pratique l'exercice technique ce qui n'était pas quelque chose pour moi qui était évident et ma vie c'est un petit peu partagé comme ça en alternant un régime de travail ou un autre alors je viens d'évoquer ce premier chapitre de ma collaboration avec Bernard Stiegler je vais maintenant déplacer le point de vue pour regarder ce qu'il écrivait ou plutôt publier à l'époque et d'ailleurs reprendre pas mal de choses qui ont déjà été dites j'ai l'impression hier et tout à l'heure donc c'est le passage du plan de la réalisation technique à celui de la publication autour de sa thèse soit les deux premiers tomes de la technique et le temps que publie Bernard Stiegler en 94 la faute d'épimétée tome 1 et en 95 96 la désorientation tome 2 20 ans plus tard en 2008 Bernard parlera de ce travail commencé dit-il il y a 20 ans c'est-à-dire autour de 88 c'est dans le livre avec les entretiens avec Philippe Petit d'ailleurs je conseille aux étudiants qui n'auraient pas commencé à étudier Stiegler de ce petit livre comme c'est une assez bonne introduction il dit les hypomnémata c'est-à-dire les aides mémoires c'est-à-dire l'écriture sont les objets engendrés par l'hypomnésis ce type de mémoire s'appuyant sur les objets techniques c'est-à-dire par l'artificialisation et l'extériorisation technique de la mémoire Philippe Petit l'interrompt commenté par Foucault Stiegler commenté par Foucault mais d'abord par Platon dans Phèdre le premier à introduire la question de l'hypomnématone et Platon puis par Derrida moi-même j'ai travaillé il y a bien des années de cela maintenant à montrer que Platon oppose ce qu'il appelle anamnésis à hypomnésis l'anamnésis c'est la mémoire souvenir à l'hypomnésis la mémoire technique plus loin pour Platon l'anamnésis n'est pas du tout l'hypomnésis il faut non seulement les distinguer mais les opposer radicalement or pour appréhender correctement ces questions il faut généraliser les enjeux de l'hypomnèse à toute forme de technique on ne peut pas opposer l'anamnèse et l'hypomnèse il y a de l'hypomnèse sans anamnèse mais contrairement à ce que soutient Platon il n'y a pas d'anamnèse sans hypomnèse ce qui fait que le savoir est du savoir c'est qu'il est transmissible de génération en génération cette transmission est rendue possible par le fait que toute technique joue spontanément un rôle mnémotechnique l'hypomnèse ainsi généralisée à la technique apparaît constitutive de l'humanité c'est d'ailleurs dans le titre du séminaire il semblerait donc logique de retrouver 20 ans avant c'est comme les mousquetaires si on suit ce qu'il nous dit dans ce livre il semblerait logique de retrouver 20 ans avant cette question posée des hypomnématars et du pharmakon dans les premiers tomes de la technique et le temps pourtant si vous lisez simplement attentivement le tome 1 vous trouvez tout à fait autre chose et vous ne trouvez pas cela j'examinais les citations ou allusions à Platon dans le tome 1 elles sont limitées en nombre il y en a 4 2 n'ont pas de rapport avec la question des hypomnématars et du pharmakon des deux autres l'une est une allusion au phèdre Bernardi où il est aussi question de la technologie comme écriture l'autre traitant de la médecine dit comme l'écriture chez Platon telle qu'elle doit supplé à la mémoire défaillante ne contribue qu'à l'affaiblir encore ce sont donc des incidentes il n'est fait mention aucune fois explicitement ni du pharmakon ni explicitement des hypomnématars et l'une ou moins de ces incidentes est curieuse et intéressante c'est celle qui fait référence au phèdre où il est question dit Bernard Stiegler où il est question de la technique comme écriture c'est ce que les structuralistes auraient appelé un lapsus dans le phèdre il est question de l'écriture comme technique il n'est pas question de la technique comme écriture en revanche il est tout à fait exact que Bernard Stiegler entendait considérer la technique comme écriture c'est ce qu'on appelle un retournement et je vais prendre ce retournement comme clé pour feuilleter rapidement le tome 1 de la technique et le temps qu'y a-t-il dans ce tome 1 d'une part la mise en relation d'une anthropologie et d'une technologie d'autre part l'explicitation d'un mythe la faute des pistes aimées d'une part des pimentées oui des pimentées la faute ça t'a réveillé la faute des pimentées je ne dors pas du tout c'est bien d'une part voici ce qu'est la technologie dans l'invention et le devenir de l'homme d'autre part voici comment on l'oublie et singulièrement voici comment la philosophie l'oublie la première partie est pour l'essentiel organisée autour d'une lecture de Leroy Gouran le geste et l'outil c'est la thèse d'une troisième mémoire de l'homme qui a déjà été évoquée dans votre séminaire les êtres vivants sexués ont tous deux mémoires la mémoire de l'espèce génétique et la mémoire nerveuse individuelle épigénétique mais les humains ont une troisième mémoire qui donc est la technique Bernard Stiegler va créer un mot pour désigner cette troisième mémoire c'est la mémoire épiphilogénétique de laquelle il dit plusieurs choses premièrement c'est la technique comme mémoire qui permet la transmission l'héritage l'enseignement l'élévation à la vie de l'esprit la culture deuxièmement cela ne concerne pas simplement les techniques de mémoire les aides mémoire les hypomnémata mais toute la technique dans l'exemple classique à partir d'un étrier on peut remonter à la mémoire des cavaliers des guerres etc troisièmement la technique n'est pas seulement au service de la mémoire elle est mémoire en un sens la technique c'est ce qui spécifie sur un plan anthropologique l'humain or cette caractéristique de la technique de la mémoire de la troisième mémoire c'est précisément ce qui est oublié et la faute d'épimétée et la fiction de cet oubli alors quelle conclusion on peut tirer je reprends les choses un peu au point de départ mais je pense que c'est important quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette trop rapide lecture du tome 1 de la technique et le temps sur le plan de la critique de la technique au moins une que je crois très importante c'est que le premier Stiegler le premier Bernard Stiegler celui de la technique et le temps du tome 1 mais cela est confirmé parce que nous savons de ses projets techniques n'est pas un critique de la technique c'est un critique de l'oubli de la technique et c'est un critique virulent de l'oubli de la technique j'ai relu je ne m'en souvenais pas mais j'ai relu la page 4 de la couverture du tome 1 de la technique et le temps où Blanchot est cité en 69 le danger n'est pas dans le développement insolite des énergies et la domination de la technique il est d'abord dans le refus de voir le changement d'époque et de considérer le sens de ce tournant qu'un changement radical de point de vue et d'attitude soit requis suscite d'autant plus de réactivité qu'il est inéluctable ressentiment et dénégation sont des facteurs de pourrissement en même temps que des tendances irréductibles jamais celles-ci n'auront été si diversement illustrées qu'aujourd'hui les réactions c'est mis en italique provoquées par les bouleversements technoscientifiques immédiates ou médiates et médiatisées épidermiques ou calculées sont le véritable péril les réactions sont le véritable péril et doivent être impérativement surmontées donc cette page quinte elle est forte elle est presque elle est presque violente et d'ailleurs dans le il y a une autre tirade du même ordre dans le dans le texte de Bernard dans la France dans l'exposition universelle dans le texte qu'il fait sur le sujet il y a aussi un texte extrêmement virulent c'est une vision qu'on peut je pense tout de même rattacher de manière générale à la vision à la vision marxiste la technologie c'est la place des forces productives c'est une vision qui a une certaine beauté déjà vue et une certaine violence c'est la beauté du futurisme l'insistance sur la grandeur des hommes de technique des mécaniciens des ingénieurs des ouvriers plus tard Bernard Stiegler développera sa théorie de la prolétarisation comme perte du savoir technique technologique affectant les ouvriers et frappant les ouvriers eux hommes de technique et de savoir technique et frappant les consommateurs comme comme les producteurs c'est une beauté qui est déjà vue au sein du mouvement ouvrier par exemple on avait pendant longtemps désigné il était courant de désigner sous le nom d'enseignement intégral cette idée d'associer le savoir théorique et la culture technique mais en 88 à 94 96 Bernard Stiegler qui a certes bénéficié de la modernité informatique a une position qui aujourd'hui nous semble tranchée avec celle d'autres penseurs parce que 88 c'est aussi l'époque où Ellul publie le système technicien et le bluff technologique il a été évoqué hier c'est l'époque où Guy Debord publie ses commentaires à la société du spectacle où il fait du renouvellement technologique incessant un des traits caractéristiques de l'évolution de la société du spectacle autrement dit le cheminement propre à Stiegler qui était de voir dans l'oubli de la technique et la réaction provoquée par les bouleversements technologiques les causes du malheur du monde avant d'en arriver à une critique plus globale écologique de la technique devrait être un des fils de lecture importants de son oeuvre est-ce que les choses ont changé avec le tome 2 le tome 2 c'est 96 et ce tome 2 s'appelle la désorientation ici il s'agit d'esquisser une histoire du souvenir tertiaire c'est une histoire de la technique mémoire c'est dans le vocabulaire de Derrida une histoire du supplément comme Platon dit nous l'avons vu que l'écrit supplait la mémoire donc Derrida appelait ça le supplément pas plus que dans le tome 1 on ne trouve de réactivation de la notion de pharmacos ou de pharmacone les hypomnémata oui les aides mémoires l'écriture bien sûr puisque c'est le sujet même on passe de la mémoire technique et technique mémoire en général du tome 1 aux techniques explicites de la mémoire dans le vocabulaire donc de Bernard les hypomnémata l'épimnésis ce qu'introduit le tome 2 c'est l'idée que notre époque il y a été fait référence aussi le double redoublement épocal c'est pour ce en quoi elle est déterminée par la technique notre époque est une époque extrême radicale où l'extériorisation de l'humain serait arrivée à son terme dit-il en citant le roi Gouron ou selon Simondon dit-il en citant Simondon il y aurait perte d'individuation du côté du qui les hommes ou profitent du quoi la technique sont-ils-y visées l'intelligence artificielle l'automatisation la désorientation est à notre époque la situation caractéristique de l'homme face à ce que l'autre considère en fait comme une déshumanisation néanmoins on ne débouche pas sur une critique de la tendance technique mais sur une critique de l'incompréhension de l'époque pour ce en quoi elle est une époque technique l'homme est aujourd'hui désorienté comme il est depuis toujours indéterminé déboussolé par l'indétermination technique par l'indétermination technique qui ne s'apaise qu'à condition de l'accepter et de la comprendre alors il est vrai qu'on a ici les sources de la critique pharmacologique mais non explicité et à peine évoqué en réalité alors j'ai évoqué ma première rencontre j'ai évoqué la bibliothèque de France et le poste de lecture numérique j'ai confronté cette expérience avec le tome 1 et le tome 2 de la technique et le temps et en expliquant qu'ici il s'agissait d'une critique de l'oubli de la technique plutôt qu'une critique de la technique en tant que telle si on peut parler comme ça et en tout cas ça n'était pas encore la critique pharmacologique qui est la forme particulière de critique de la technique qui est celle de Bernard Stiegler de cette époque de la technique et le temps jusqu'à la création d'Arts Industrialis nous avons été presque continuellement proches et amis mais c'est seulement avec la création d'Arts Industrialis que c'est reformer la situation d'un travail en commun je dirais durable on a fait beaucoup de choses ensemble mais des petites choses il m'a proposé en 2005 de rejoindre Arts Industrialis en me disant qu'il voulait faire de la politique moi je n'avais pas tellement envie de faire de la politique pour dire les choses directement et donc je lui ai dit que j'entrerais dans l'association mais que je ne souhaitais pas entrer dans son bureau je ne sais plus comment ça s'appelle mais dès la réunion de lancement d'Arts Industrialis j'ai été intéressé par une dimension de la plateforme de cette association qui était la référence à la culture de soi et aux techniques de soi de Michel Foucault alors peut-être simplement un petit mot sur ces techniques de soi pour le souci de soi selon Foucault se constitue à travers des pratiques il citait les arts de soi-même les pratiques de soi les techniques de soi parmi lesquelles l'écriture de soi en même temps que Pierre Hadot parlait d'exercice spirituel préparant un art de vivre un style de vie il y a donc la culture de soi le soin de soi le soin des autres qui repose sur l'exercice qui est une pratique et qui mobilise différentes différentes techniques comme l'écriture et comme la lecture et j'ai dit j'ai posé la question à Stiegler à cette première réunion est-ce que le projet politique c'est d'associer démocratie et culture de soi il m'a dit c'est ça oui c'est d'associer démocratie et culture de soi de 2008 à 2011 j'ai assez abondamment publié avec autour Bernard Stiegler en particulier en 2009 j'ai publié une étude sur les lectures industrielles dans un livre qui s'appelait pour en finir avec la mécroissance avec Bernard Stiegler et avec Christian Fauret et puis j'ai participé activement à l'animation d'Arts Industrialis par des exposés en entrant la direction et puis en animant justement les ateliers de techniques de soi vous pouvez trouver ça sur le site de l'association pour qui compare la position de Bernard Stiegler à l'égard des technologies de l'esprit dans les années 90-2000 avec l'évaluation qu'en donne Arth Industrialis dès 2005 et plus encore par la suite l'intensification et l'aiguisement de la critique alors même parfois jusqu'à employer un ton d'imprécation sont évidentes dans le manifeste de 2005 il est dit que notre époque est menacée par le fait que la vie de l'esprit la vie de l'esprit est une formule d'Anna Arendt dans la la condition de l'homme a été entièrement soumise donc la vie de l'esprit a été entièrement soumise aux impératifs de l'économie de marché et aux impératifs de retour sur investissement des entreprises qui promuevent les industries culturelles on évoque aussi dans ce manifeste de 2005 un contrôle des existences une ruine du désir et il est proposé de relancer le désir par une politique industrielle de l'esprit en 2010 il est dit que le modèle industriel fondé sur la consommation et ce qu'on a appelé à d'autres moments la société de consommation ou la société du spectacle que ce modèle industriel est caduque les toxicités le mot toxicité arrive à ce moment-là et il est fréquemment employé par Bernard Stiegler et par Art Industrialis notez que toxicité est un petit peu comme pharmacone toxicité c'est une possibilité d'être toxique et c'est le fait de l'être dans un contexte donné le mot toxique existe c'est un nom c'est pas simplement un adjectif mais ce qui est utilisé par Bernard Stiegler c'est ce mot de toxicité qui a un peu chez lui le rôle que que désastre a par exemple pour pour raimer semprun dans ces toxicités on a la pollution l'épuisement des ressources la destruction de la vie de l'esprit les désordres de l'attention les pathologies les psychopathologies diverses l'intoxication du corps par les par la surconsommation un nouveau modèle est avancé l'économie de la contribution qui sera théorisée en particulier par Franck Cormeret en s'inspirant des des capabilités des capacités d'Amartya Sen cette évolution vers le négatif cette évaluation négative de de la technique constitue clairement un passage de la critique de l'oubli de la technique à la critique de la technique sous forme de critique du défaut de toute technique c'est donc le pharmacone le pharmacone étymologiquement le phare c'est ce qui désigne c'est ce qui désigne l'arc le pharmacone c'est le poison qu'on met sur la flèche sur la flèche de l'arc et le pharmacone comme vous le savez avait le double sens de poison et de remède et sur ce double sens sur cette dualité du pharmacone Derrida avait construit sa théorie du pharmacone et du pharmacos à ce moment là d'ailleurs le thème était assez à la mode puisque on avait aussi la théorie du bouc émissaire qui reposait aussi sur le pharmacos Bernard Stiegler pour en arriver là a proposé une nouvelle lecture de Weber et de l'épuisement d'esprit du capitalisme et une nouvelle lecture de Freud-Marcus et de la crise des sublimations mais ce qui va être le plus important c'est l'association entre d'une part le thème du pharmacone qu'on trouve donc dans le phèdre de Platon à la fin du phèdre de Platon dans ce qu'on appelle le discours égyptien et d'autre part la culture de soi la technique de soi selon Foucault c'est ça ce qui va marquer c'est le rapprochement entre les deux qui va marquer la dynamique intellectuelle d'arts industrialistes comme groupe dans le manifeste de 2010 c'est-à-dire six ans après la création il est dit ceci les technologies numériques sont des formes contemporaines de ce que les grecs appelaient des hippo-mémata c'est-à-dire des mnémotechniques or ces mnémotechniques sont aussi et toujours ce que Platon appelait des pharmacas c'est-à-dire à la fois des poisons et des remèdes paragraphe suivant toute technique est pharmacologique à défaut de la définition d'une thérapeutique ce que les grecs nommaient melethe et epiméléia c'est-à-dire le soin et puis la sollicitude ça veut dire aussi le gouvernement et la surveillance enfin là c'est dans l'idée de soin à défaut de la définition d'une thérapeutique qui suppose une technique de soin un pharmacone devient nécessairement toxique voilà ça c'est le manifeste de de 2010 le caractère hautement dogmatique il faut appeler les choses par leur nom le caractère doctrinal là pour le coup c'est le genre d'un manifeste mais là on est vraiment c'est un vrai manifeste c'est pas on n'est pas dans le on n'est pas dans l'hésitation le caractère hautement dogmatique et la tonalité clairement critique de ces énoncés ont quelque chose de saisissant et alors pour l'expliquer à l'époque c'était un peu pour m'amuser aussi mais je disais qu'on avait deux équations pas tellement difficiles à comprendre c'était que hypomnémata moins technique de soin c'était un mauvais pharmacone un poison et hypomnémata plus technique de soin c'était un bon pharmacone c'était le remède donc ces deux équations étaient en quelque sorte les les règles les règles centrales de de la critique pharmacologique de la de la technique le rôle du pharmacone devient alors tellement important pour Bernard Stiegler qu'il appelle Pharmacos son université d'été et qu'il entreprend en 2008 ce qu'il appelle le projet d'une pharmacologie générale dans un livre qui s'appelle prendre soin de la jeunesse ça c'est en 2008 et le travail que je fais à cette époque là sur la lecture numérique et sur les lectures industrielles et bien je l'appelle critique pharmacologique de la lecture numérique avec le le pharmacone avec la critique pharmacologique on passe donc nettement et c'est cela qui compte beaucoup plus que la liste ou l'intensité des toxicités d'une critique de l'oubli de la technique telle qu'elle était à l'oeuvre et bien disons au 20ème siècle dans le Stiegler du 20ème siècle à une critique de la technique elle-même mais une critique conditionnelle qui est due à la dualité du pharmacone poison et remède un temps comme je l'ai rappelé avec avec mes deux équations il a semblé que la technique de soi était ce qui faisait pencher le pharmacone du côté remède encore fallait-il et pas simplement sur un plan théorique mais aussi sur le plan du design des objets techniques et aussi sur le plan des exercices ou des pratiques que nous voulions constituer encore fallait-il je devrais dire encore faut-il parce que le problème existe encore montrer comment les nouveaux hypomnémata pouvaient s'associer avec une technique de soi parce que c'était là que se jouait tout le problème je vais aller vite à propos de la lecture nous avions des accords des accords nous étions d'accord Bernard et moi assez largement sur la lecture sur la lecture numérique cependant il était reconnaissable puisque c'était déjà dans le tome 2 de la technique et le temps que lui que lui excusez-moi je reprends mon papier nous avions des oui alors nous avions de nombreuses différences au début elles m'étaient apparues simplement comme des différences qui tenaient à notre expérience et puis de toute façon ça ne posait pas de difficulté qu'il y ait plusieurs points de vue sous le label de la critique pharmacologique mais néanmoins ces différences se sont développées la principale différence c'est que pour Bernard Stiegler non seulement la lecture active du poste de lecture assistée par ordinateur nécessitait l'écriture la notation mais aussi que mais aussi que la lecture c'était l'écriture elle-même je suis désolé vous m'avez troublé avec le fait de raccourcir alors j'essaye de raccourcir assez vite dans un livre dans un livre qui est paru qui a été publié par Lyri qui était les Digital Studies Bernard Stiegler n'a pas eu de difficulté à répondre à des critiques de Nicolas Scar contre la lecture numérique en montrant que ce qu'il n'acceptait pas du numérique c'est-à-dire l'artificialisation c'est-à-dire le fait de ne pas être naturel le fait d'être une extériorisation c'était quelque chose qu'il avait accepté du côté de l'écrit mais il faisait ensuite des propositions et lorsque j'ai lu ce texte pour le dire simplement j'ai été j'étais mal j'ai pas été bien les différences qu'il y avait sur lecture écriture méditation je les connaissais je les comprenais mais là il y avait autre chose ce qu'il y avait d'abord c'est que dans ce texte de Bernard Stiegler les techniques de soi étaient passées à la trappe c'est-à-dire que dans cette petite équation que dans ces petites équations que je rappelais tout à l'heure voulant s'opposer à à la vision de de Nicolas Scar il avait totalement gommé les techniques de soi et pour s'opposer à Nicolas Scar il allait opposer quelque chose qui était une vérité de la technique je dirais une une oui une vérité technique une orientation technique qui reposait sur les catégorisations et sur et sur la notation j'étais pas en désaccord avec ces propositions techniques mais j'étais en désaccord avec le fait qu'elles ne correspondent pas que les techniques de soi n'entrent pas en jeu la deuxième différence c'est que ces communautés étaient chapeautées par la communauté académique c'est-à-dire in fine par la puissance publique c'est évidemment l'idée d'une politique industrielle de l'esprit qui se qui se développait là avec cette idée que ce genre de technologie devait s'abriter derrière le je dirais derrière le chapeau de la puissance publique moi au même moment je travaillais sur les techniques de soi et je découvrais des mouvements par exemple le féminisme à la fin du 19ème au début du 20ème ou certains courants de l'anarchie qui s'étaient subjectivés qui s'étaient individués collectivement autour de la culture de soi et autour de certaines techniques de soi donc je vais je vais conclure maintenant vous m'excuser si le passage là était un petit peu un peu cafouilleux il n'y aurait aucun sens à vouloir témoigner de la contribution de Bernard Stiegler à la critique de la technique en édulcorant comment elle a pu être affectée par certaines orientations ou en la présentant sous une forme hyper systématique présente dès le début au premier titre je dirais que dès le début d'arts industriels on a insisté à une sorte de croyance à l'égard de la puissance publique de l'État la politique industrielle de l'esprit l'État bouchait toutes les perspectives l'État bouchait le travail sur les collectifs sur les communautés je dirais sur le qui et on s'est retrouvé éternellement à rejouer la scène du discours égyptien du fèdre où le technicien apporte au prince la technique sur le deuxième point à l'inverse des présentations très systématiques de l'œuvre de Bernard je dirais que ce qui est intéressant c'est de problématiser le passage de la critique de l'oubli de la technique à la critique pharmacologique sans la critique pharmacologique la critique de l'oubli aurait pu n'être qu'une philosophie un peu plus complexe de la nécessité du progrès et de la nécessité de s'y conformer sans la culture de l'oubli la critique pharmacologique risque d'être une petite sagesse je le vois parfois c'était le cas parfois à Ars Industrialis il y a du bien et du mal partout il y a du bon et du mal dans toutes les techniques tout dépend de il est donc plus intéressant je pense de conserver cette tension cette contradiction le plus intéressant dans la pensée de Bernard Stiegler ce n'est pas le système c'est le mouvement merci merci Sous-titrage ST' 501